Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve dans les conditions du différé puisque j'ai enregistré cette vidéo hier sur un petit jeu auquel je joue en ce moment qui s'appelle Pharaonic qui est un action RPG 2D assez sympa donc j'y joue dans le cadre du PlayStation Now puisque je teste un peu différents jeux j'ai pris juste un mois d'abonnement pour tester je voulais à la base faire l'ensemble des Wolfenstein et je me suis dit que du coup j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu quelques jeux supplémentaires sur la chaîne donc comme vous le voyez c'est un jeu en 2D où on joue un ancien prisonnier qui a été libéré et donc on commence sans équipement et au fur et à mesure du jeu on va découvrir de l'équipement comme là par exemple vous voyez j'ai tué un ennemi je peux m'équiper de son armure mais je l'avais déjà alors il y a aussi comme vous le voyez ici des pièges, des bosses il y a un système de garde, il y a un système d'esquive il y a des armes lourdes, il y a des armes légères pas mal de petites choses sympathiques et là nous sommes dans la troisième zone si on peut dire la première c'est un espèce de cachot ensuite c'est un lien un peu comme celui-ci mais il n'y a pas de tempête de sable derrière et c'est plus proche d'un village là on est plus dans une zone un peu de tombeau je dirais donc là je pensais que j'allais mourir parce que j'étais un peu encerclé mais j'ai réussi à me dégager et là à bloquer donc ça va donc les ennemis peuvent très vite nous tuer c'est vraiment parfois pas évident ouais je viens de gagner un niveau, je viens de passer de niveau 4 quand ils sont seuls en général ils sont assez faciles à gérer mais dès qu'il y en a plusieurs ça peut être compliqué après il y a une chance c'est qu'ils peuvent nous taper que un par un sauf s'il y en a un à notre gauche et un à notre droite donc il faut penser à esquiver moi j'utilise assez peu la parade finalement parce que j'ai un bouclier qui ne bloque que 90% des dégâts j'utilise plus l'esquive que je trouve très efficace donc là il me dit victoire parce que j'ai tué tous les ennemis aux alentours donc l'épée je l'avais déjà comme vous pouvez le voir et là j'ai déjà aussi, on l'a vu tout à l'heure donc je peux remplir ma courde la courde c'est un peu comme les viols d'estus par exemple dans Dark Souls ça remet de la vie tout simplement notre personnage le boit et ça remet sa vie alors là on est face à d'autres ennemis qui sont des cools qui ne sont pas très résistants mais qui peuvent attaquer aussi à distance et donc il y a des petites cools comme celle-ci et vous allez voir plus tard qu'il y a des des très gros enfin on en a vu un au début au début du de la vidéo et vous allez le revoir plus tard dans une zone qui sera assez difficile il y a aussi des boss pour l'instant j'en ai vu qu'un c'était le boss de fin de la première zone qui s'appelle le gardien qui était au début je l'ai trouvé assez difficile mais en fait c'est un travail de patience après c'est vrai qu'il faut vraiment s'habituer à ce système de dé donc là je regardais juste l'épée l'épée que j'ai trouvé épée de taillade primitif mais elle est moins bien que l'épée que j'ai actuellement qui a un très bon coup d'estoc en plus donc vraiment cool quoi qu'en dise mère c'est ma vie les anciennes tombes des vieilles dynasties me manquent le frisson de l'exploration ses pièges ingénieux et ses énigmes astucieuses de nos jours ça se résume à apporter lui ce sac contenant certaines de mes dernières trouvailles ça devrait l'aider à trouver l'inspiration elle s'appelle Prat-Chien-Ferre elle travaille comme scribe donc là en fait c'est une nouvelle quête tout simplement là je viens de débloquer un passage qui me permet de rejoindre une route on va ouvrir ce coffre et on va continuer voilà on va se remettre les potions au max et on va prendre la route débloquée voilà on va passer par là donc là on revient non on est dans une je sais pas toujours comment éviter certains pièges des fois c'est c'est pas évident donc là il y a une attaque de groupe de ghoul donc ils font toujours un peu les mêmes attaques donc quand on prend l'habitude c'est comme par exemple Dark Souls enfin je compare beaucoup à Dark Souls mais quand on prend l'habitude de leur paterne en fait ça va moi je reste un peu loin mais comme vous voyez ils peuvent me toucher quand même avec leurs espèces de cailloux là heureusement ils sont pas très résistants donc ça va donc on a trouvé de l'argent ça peut nous servir pour acheter de l'équipement plus tard dans le jeu et là je suis revenu en fait à la zone du départ la zone où je venais tout à l'heure donc là vous allez revoir l'espèce de goul géante qui est assez fort parce qu'il est très résistant et il nous tue en deux ou trois coups ouais il peut nous tuer en deux coups et vous voyez ça peut aller très vite puisqu'il les enchaîne assez rapidement malgré sa taille après il nous laisse quand même une grosse marge de temps de manœuvre entre ses coups donc ça va donc là je vais aller tout droit je ne sais vraiment pas comment faire pour esquiver ce piège il va y avoir une astuce mais je ne l'ai pas compris ok et on va se soigner et rentrer là et on va tomber dans un combat vraiment assez difficile parce qu'on a une goul géante plusieurs petites et vous allez voir que je vais perdre ce combat dans un premier temps je vais je vais mourir mais ce n'est pas grave j'ai filmé ma revanche on va dire hop donc là je suis bloqué parce que les zones ne sont pas hyper extensives donc il faut faire attention à ne pas être bloqué contre les contre les murs ça peut aller très très vite donc là je me suis fait tuer bêtement puisque plutôt que d'esquiver j'ai tapé deux fois d'affilé et par un effet de montage je reviens directement au combat donc il y a une petite poule que vous voyez là c'est l'expérience que j'ai acquise et en fait on l'a quand je vais aller dessus ça va me redonner donc toute mon expérience quand je meurs hop mon expérience elle elle est mise ici sous forme de petite lumière et je la récupère comme ça donc si on meurt sur le trajet on perd de l'xp alors je sais pas si on perd toute l'xp ou seulement une partie je crois que c'est seulement une partie mais bon là j'ai eu chaud donc là dans ma tête je me disais c'est bon il y a presque il a plus de vie tout est ok mais il y en a un deuxième qui sort de terre et moi j'avais plus rien pour me soigner donc il fallait que je sois vraiment prudent pour ne pas me retrouver décédé hop c'est bon j'ai esquivé c'est bon on l'a eu donc là dans ma tête je me disais c'est cool je vais pouvoir découvrir une nouvelle zone là j'ai trouvé une arme lourde mais je peux pas l'utiliser parce qu'il me faut une compétence pour ça excusez moi je suis un peu fatigué donc du coup en fait il y avait qu'un coffre qui me donne une épée et un plastron alors j'ai oublié de regarder l'épée donc il faudra que je la regarde dans ma partie et on continue donc en fait là je vais juste retourner au point de prière qui est le le lieu qui remet de la vie le lieu de sauvegarde qui remet de la vie comme un genre de feu de camp dans Dark Souls et ensuite la vidéo va s'arrêter donc je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo ASMR j'espère que ça vous aura plu au revoir abonne-toi et abonne-toi